installez-vous dans le royaume de l'horreur ils ont beau avoir été prévenus une fois parti rien ne va plus youssef quatre ans et manel neuf ans sont bien moins effrayés que rachida l'ami qui les accompagnent le train fantôme une institution des fêtes foraines celui ci appartient au clan maurie depuis 22 ans il y à la fille mao 5 ans la mère isabelle le père julien et enfin gabin 17 ans c'est une affaire de famille gabin a quitté l'école l'an dernier pour travailler à plein temps sur l'attraction sans même passer son brevet quand j'ai fait la troisième après j'avais vraiment envie de devenir autre un fantôme et de faire ça tout le temps alors bon ben il m'a laissé le choix et après moi j'ai vu comme la plupart des jeunes forains il a choisi de marcher dans les pas de son père à la foire du trône les attractions et les emplacements se transmettent souvent de génération en génération 300 manèges que vont faire tourner pendant deux mois 1500 forains au milieu du bois de vincennes au sud de paris alors que leur place au coeur de la ville est contestée les fêtes foraines doivent affronter la concurrence toujours plus féroce des parcs d'attraction et de leur manège dernier cri malgré cela toute une génération de forains a décidé de continuer à vivre de la fête comme leurs parents pour devenir forains il n'y a pas d'école gabin apprend le métier avec son père ce matin là l'un des 20 automates refuse de s'animer un zombie acheté il y a à peine deux ans l'occasion d'une petite leçon d'électromécanique du bus il a du mal à fonctionner c'est ce que tu as vu toi hier soir là ici tu as le vérin central donc à mon avis à mon avis c'est lui qui fait plus son travail donc tu me change ça et puis normalement et devoir fonctionner on a des pannes des sujets on a des petites choses à faire on apprend à souder à travailler le bois tout ce genre de choses gabin disons qu'il est à moitié de formation actuellement je te laisse prendre le bois pour l'instant gabin ne touche pas de salaire son père lui donne de l'argent de poche tu me le mets en route s'il te plaît voir si ça fonctionne mission accomplie le mannequin fonctionne gabin doit apprendre à réparer les automates mais aussi imaginer de nouveaux personnages pour les quatre comédiens postés tout au long du parcours tous inspirés de films d'horreur on a saut c'est un des on va dire avec classique qu'on a ici on a le clown qui plaît vraiment toujours et on a un classique aussi qui est vendredi 13 celui ci c'est gabin qui en a eu l'idée le cochon c'est aussi un autre personnage de saut on regarde tous des films d'horreur mais je pense regarder plus que mon père alors quand il ya des personnages qui font peur j'en parle à mon père et après on regarde ensemble pour voir si c'est possible de le mettre ici valet tu peux à la sortie gabin est l'héritier d'une dynastie qui travaille depuis quatre générations dans les trains fantômes juste derrière l'attraction la caravane de sa grand mère un deux pièces de 25 mètres carrés avec un petit salon pour prendre le café à 77 ans jocelyne est à la retraite après une vie passée dans les foires elle a du mal à raccrocher moi j'ai un appartement bien sûr depuis le temps et puis je garde ma caravane quand même et mon fils il me place partout je passe et je suis quand même utile parce que quand ils ont besoin j'essaie voilà puis il ya quand même les petits enfants tout ça et pour aider son petit-fils a bientôt monté sa propre affaire jocelyne lui a offert ce train fantôme ici sur la photo elle l'exploitait avec son mari le manège est aujourd'hui stocké en pièces détachées et n'a pas servi depuis dix ans il ya tout à refaire pour l'instant c'est un d'un fantôme d'époque alors il faut le remettre au bout du jour on va dire gabin et son père devraient le restaurer dès l'an prochain à l'autre bout de la foire d'autres enfants de forains ont sauté le pas stécie 23 ans et son frère sony 19 ans ont racheté aux cousins de leur père le moonraker un manège à sensation qui neuf coûte plus de 350 mille euros pour cela ils se sont endettés sur dix ans pour la soucoupe c'est bon les harnais on les avait déjà contrôlé ce matin donc ça c'est bon à quelques heures de l'ouverture ils vérifient chaque détail car lors de la dernière foire du trône ils n'ont pas pu exploiter leur manège les moteurs de la soucoupe ont lâché trop usé cinq semaines d'immobilisation 40% de leur chiffre d'affaires annuel parti en fumée voilà je suis à la caisse j'ai juste à faire start alors au moment d'appuyer sur marche ils retiennent leurs souhaits mais il est à côté c'est bon j'envoie là on l'entend s'accélérer et on le voit aussi impeccable assez bien le mouvement ils sont prêts pour eux la fête peut commencer la foire du trône est un énorme enjeu pour stécie et sony ils y réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires annuel mais ces dernières années la fréquentation est en baisse 2 millions et demi de visiteurs l'an passé c'est 30% de moins qu'il y a cinq ans ce week-end de pâques il fait gris et les allées sont quasi désertes la soucoupe ne fait jamais le plein alors qu'ils sont à leur poste depuis midi jusqu'à une heure du matin stécie et sony ont du mal à se verser un salaire régulier ils doivent compter sur l'aide financière de leurs parents le soir sandrine leur mère se faufile jusqu'à leur caravane juste derrière le moonraker une trentaine de mètres carrés avec deux chambres deux fois par semaine elle remplit le frigo voilà petit peu de ravitaillement pour la semaine avec son mari elle exploite un manège fixe à rembouiller mais pendant longtemps elle a connu elle aussi la vie de nomade dans une caravane bien plus exige nous on avait une toute petite caravane mais bon avec mon mari on n'était que tous les deux donc ça nous suffisait six mètres oui mais envie d'en s'y mettre ben oui bien sûr on a tout ce qu'il faut de l'instant que c'est bien aménagé à l'intérieur on a tout ce qu'il faut comme beaucoup de forains sandrine a rencontré son mari lors d'une fête foraine un univers à part où la plupart des gens se connaissent et se retrouvent de foire en foire ce soir là d'ailleurs c'est chez un cousin que la mère et la fille vont dîner Stécie est encore célibataire mais elle sait qu'il sera compliqué de se mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas forain c'est pas facile de faire des rencontres non pas tellement c'est que moi je travaille les week-ends les gens sédentaires en général ils ont que le week-end de repos donc c'est un peu incompatible c'est un mode de vie où il faut être habitué c'est pour ça que il ya très peu de personnes si on n'est pas nés dans ce métier qu'ils peuvent assumer nous on a baigné dedans donc on sait à quoi s'attendre c'est la raison pour laquelle les forains se marient entre eux voilà c'est rare qu'on quitte au quai de ce milieu un métier qui conditionne toute leur existence toujours en mouvement en moyenne cinq fois par an et pour les enfants autant d'écoles différentes un rythme qui les prépare à leur future vie de forains on accélère ou quoi on est en retard carles 30 ans et gérant d'auto tamponneuse et perdent un petit garçon lucien 4 ans pendant l'hiver lucien a été scolarisé en normandie où vit la famille quand elle n'est pas sur la route mais depuis le début de la foire du trône il a une nouvelle école combien de temps alors tu vas rester dans cette école et après après je sais pas regarde devant toi tu vas tomber lucien va devoir encore changer trois fois d'école cette année au gré des foires lille rouen et fréjus c'est toujours un peu une angoisse pour nous et pour les enfants de changer d'école c'est jamais facile pour un enfant de quatre ans de changer d'école trois ou quatre fois ou voir plus dans l'année donc oui c'est toujours une angoisse c'est parti du travail de forain on a été élevé comme ça et moi j'ai fait ça dans ma jeunesse ma femme m'a fait ça mon fils fera ça et ça va le faire allez c'est parti on poste à bécane on y va là là en plus des autos tamponneuses héritées de sa belle famille carl a investi il y a six ans dans ses trois stands de pinces à peluche vingt mille euros pièces achetés à crédit et voilà pour toi c'est celui là qu'il faut viser allez on y va il paye 20 mille euros de redevances à la mairie de paris pour avoir le droit d'installer ses manèges et sa caravane pendant deux mois le temps de la foire du trône attendez bien le prochain départ mais ces derniers temps la fête foraine a moins la cote auprès des villes trop bruyante la mairie de paris réfléchit à réduire le nombre de manèges carl redoute que l'on déplace la fête hors de la capitale question d'aller faire la foire du trône en banlieue quoi la foire du trône doit être au coeur de paris c'est la fête foraine de paris avant l'état nation maintenant elle est derrière à pelouse d'oreilles il faut qu'elle reste ça c'est le combat de la nouvelle génération vous pensez j'ai l'impression que c'est un combat qui est en train de prendre de l'ampleur au début on a peut-être un petit peu pris ce combat là la légère on essaie d'être toujours alerte à ça pour pas pour pas qu'une loi soit votée que ce soit trop tard carl souhaite que son fils hérite un jour de ses manèges et qu'il puisse ainsi perpétuer une tradition familiale vieille de plus d'un siècle